Pourquoi est-ce qu'on est responsable de nos désirs ? Eh bien, on est responsable de nos désirs pour deux grandes raisons. Grand A, grand B, toujours pareil, pas de mystère. Donc on est responsable de ces désirs d'abord parce que au fond, un désir contient toujours une acceptation. Le désir contient toujours une acceptation du désir. C'est-à-dire que quand vous désirez, c'est que vous vous laissez désirer. Vous vous autorisez à désirer. Il y a dans le désir une acceptation du désir. Autrement dit, le désir, c'est quelque chose de construit. Il y a une forme de construction dans le désir. C'est-à-dire de volonté. Il y a une part de volonté dans le désir. ou d'absence de volonté, c'est-à-dire qu'il y a un élément volontaire dans le désir. C'est pour ça que j'en suis responsable. Il y a une part volontaire dans le désir. C'est ce qui le différencie du besoin. Le besoin, il n'y a pas vraiment de volonté dans le besoin. Quand vous avez faim, vous avez faim. Là, il n'y a pas de volonté. Quand vous avez sommeil, vous n'y êtes pour rien. Vous n'êtes pas responsable de vos besoins. En revanche, vous êtes responsable de vos désirs parce qu'il y a une part de volonté dans le désir, une part d'acceptation. Donc désirer, c'est se laisser soi-même désirer ou même vouloir désirer. Ça, c'est la première raison. Puis la deuxième raison majeure, c'est qu'au fond, le désir n'est pas seulement un construit, c'est aussi une forme d'habitude. Le désir, c'est une forme d'habitude. Or, les habitudes, on les a prises. Les habitudes, on les a prises. Donc l'alcoolique, s'il dit, ah, mais ce n'est pas de ma faute si je suis alcoolique, aujourd'hui non, bien sûr, aujourd'hui non, tu es alcoolique, ce n'est pas de ta faute aujourd'hui. Mais c'est toi qui as bu et bu et bu et qui fait qu'aujourd'hui, tu es alcoolique. Il y a une habitude et cette habitude, on en est responsable. C'est nous qui nous sommes laissés, encore une fois, laissés aller. Il y a une part de négligence. On s'est laissés aller. Donc finalement, grand A, le désir est volontaire. Grand B, le désir est négligence. On pourrait dire ça, grosso modo, si on essayait de faire une articulation un peu conceptuelle. J'ai dit que dans le grand A, il y avait une forme de négligence. En vérité, on pourrait garder le mot négligence, le concept de négligence, pour grand B. Et dire que finalement, grand A, le désir est une acceptation. Grand B, le désir est une négligence. Qui a donné lieu à une habitude. À la ligne, pourtant. Pourtant. Donc là, vous voyez, on a fait un grand A, bien sûr. Pourtant, si l'épreuve du désir a quelque chose de volontaire, si l'épreuve du désir a quelque chose de volontaire, le fait de l'éprouver, le fait de l'éprouver, ce désir, si l'épreuve du désir a quelque chose de volontaire, vous vous laissez le désirer, vous acceptez ce désir. Son apparition elle-même ne l'est pas. Son apparition elle-même ne l'est pas. C'est-à-dire, vous pouvez consentir au désir ou le refuser. Mais le désir, il est là. Vous pouvez consentir ou refuser le désir. On ne contredit pas le grand A du grand A. Il est vrai que vous pouvez consentir ou refuser le désir. Mais l'apparition elle-même du désir, c'est-à-dire ce à quoi vous consentez ou ce que vous refusez, son apparition, elle n'est pas volontaire. Le désir apparaît. Ensuite, vous décidez de l'accepter ou le refuser. Mais le désir lui-même, l'apparition lui-même du désir, elle n'est pas volontaire. Donc l'apparition du désir n'est pas source de responsabilité. On n'est pas responsable, non pas des désirs qu'on a, mais des désirs qu'on voit naître. On n'est pas responsable des désirs qu'ils naissent. On peut essayer de les contredire, de les asphyxier, mais on n'est pas responsable de leur naissance. On n'est pas responsable de leur naissance. Et donc, on peut imaginer qu'il y en ait de plus fort que d'autres. On peut imaginer qu'il y en ait plus fort que d'autres. Ce qu'on appelait à l'âge classique des passions. Des passions. Il y a dans passion, l'étymologie, patir, passif. Pour une passion, vous êtes forcément passif face à une passion. Vous l'éprouvez malgré vous. Et donc là, on contredit un peu le grand A en disant finalement, les désirs qu'on peut décliner, qu'on peut contredire sont les désirs faibles, sont les petits désirs. À partir du moment où on a dit qu'on n'est pas responsable de la naissance des désirs, on peut envisager qu'il y ait des désirs qui naissent et qui sont tellement puissants qu'on est démuni face à eux. On est démuni. Et donc, non seulement ils naissent sans notre volonté, ça on l'a montré, enfin on l'aura montré, mais en plus, ils s'affirment contre notre volonté, c'est la passion. C'est-à-dire qu'on a beau vouloir, on n'arrive pas à résister. Et enfin, du coup, ils engendrent une action. Ils engendrent une action. Presque malgré nous. Ils engendrent une action presque malgré nous. Et donc là, non seulement on ne serait pas responsable de nos désirs, mais on ne serait pas responsable de les éprouver et on ne serait encore pas responsable de les agir, d'agir à partir d'eux. Au fond, on ne serait pas libre. On ne serait pas du tout responsable. Mais là, du coup, ça pose problème parce qu'on serait, dans ce cas, des animaux. On serait comme les animaux. Et les animaux eux-mêmes seraient comme des sortes de machines qui seraient manipulées ou déterminées par des forces qui leur échappent. Comme une machine. La machine, elle fait ce qu'elle est programmée à faire grâce à une énergie qui lui est donnée de l'extérieur. Donc, ça pose un petit peu problème, cette conception. En l'occurrence, on verra, ce sera le grand B ou le grand 2, on verra que, finalement, on pourrait renverser la question. On pourrait renverser la question. pour éviter de tomber dans cette conception très privative, très négative d'une humanité non libre, d'une humanité passive face à son instinct, face à ses besoins, face à ses désirs, face à ses passions. Pour éviter ça, pour éviter cette conception vraiment négative d'un être humain qui n'est pas libre, on pourrait renverser la question. Et dire, mais est-ce qu'on n'est pas responsable de ne pas avoir de désir, de ne pas avoir assez de désir ? Au fond, il faudrait plus de désir. Plus de désir pour deux raisons. Première raison, plus vous avez de désir, plus vous pouvez les contrebalancer les uns par les autres. Donc, première raison pourquoi il faudra avoir plus de désir et pas moins. Première raison pourquoi il faudra avoir plus de désir, parce que plus vous avez de désir, plus vous pouvez les contrebalancer les uns par les autres. Et donc, avoir un équilibre au fond. Vous voulez être riche, mais en même temps, vous voulez la respectabilité. Ça, ça s'appelle l'honnêteté. L'honnêteté, c'est que vous avez deux désirs. Vous avez à la fois le désir de richesse et à la fois le désir d'être respecté des autres. Donc, vous êtes honnête. Vous voyez, l'honnêteté, vous ne l'avez pas en n'ayant pas de désir. Parce que si vous n'avez pas de désir, vous pouvez être un filou, vous pouvez être n'importe quoi. Non, mais vous avez au moins deux désirs. Vous avez le désir d'aventure, mais vous avez aussi le désir, je ne sais pas moi, de sécurité ou de famille. Et donc, ces deux désirs vont faire que, hop, vous allez avoir des aventures modérées, durables et qui ont un sens. Et puis, vous allez avoir une famille qui n'est pas, comment dire, cantonnée, aux tâches ménagères et à la routine. Et donc, du coup, vous allez avoir à la fois une famille intéressante et stable, à la fois des aventures peu risquées. Vous me suivez ? Donc, première raison pourquoi, au fond, il faut plus de désir plutôt que moins, parce que ça va permettre de les contrebalancer, de les équilibrer les uns par les autres. Deuxième raison, on pourrait dire que la richesse d'une vie, c'est la richesse de nos désirs. La richesse d'une vie, c'est la richesse de nos désirs. Et qu'une vie ratée, c'est une vie sans désir. Et donc, on n'est pas responsable des désirs qu'on a. On est responsable des désirs qu'on n'a pas. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de désir, vous êtes responsable. Si vous êtes une merde à regarder la télé chez vous et que vous ne savez pas quoi faire de votre vie, c'est votre faute. Il faut vous sortir. Il faut vous bouger le cul. Donc, c'est là-dessus qu'on va finir. On va finir en fait en renversant le sujet en disant qu'on est responsable des désirs qu'on n'a pas. Et au fond, c'est souvent des désirs qu'on n'a pas qui font de nous des gens médiocres, voire minables. Si on avait plus de désirs, on serait plus respectable, on serait plus honnête, on serait plus moraux, on serait plus positif. On serait mieux quoi. OK ? Vous voyez ? Dans le grand 2, au fond, on va dire qu'on n'est pas responsable de nos désirs, grand A. Grand B, si, mais en fait, on est responsable des désirs qu'on n'a pas. Vous voyez comment on est dans une thèse où on dit non au sujet. On dit non, on n'est pas responsable. Ou non, on n'est pas responsable de nos désirs, on est responsable des désirs qu'on n'a pas. Encore une fois, c'est une façon de traiter le sujet, il y en a d'autres. Mais vous voyez comment on change un petit peu la définition du désir et on change aussi la définition de la responsabilité. Qu'est-ce qu'on entend par responsabilité ? Voilà. Donc ça, c'est l'introduction. Trois étoiles, grand A, grand A, petit 1. Donc là, vous ne mettez pas grand A, grand A, petit 1, parce que vous êtes dans la dissertation. Vous le présentez sans les grand A, grand A, petit 1. Vous n'avez pas besoin de mettre ça. Oui ? nous sommes responsables des désirs qu'on n'a pas. on est responsables du manque de désir. De l'absence de désir. On est responsables de l'absence de désir. Donc d'abord, nous sommes responsables de nos désirs parce que ils sont volontaires au résulte d'une négligence. Donc tout d'abord, nous sommes responsables de nos désirs parce qu'ils sont volontaires ou résultent d'une négligence. Et il y a dans négligence l'idée, bien sûr, de responsabilité. Vous pouvez être puni, juridiquement, vous pouvez être puni pour négligence. Par exemple, vous refaites votre toit, vous laissez tomber une tuile de votre toit par accident et vous tuez quelqu'un. Vous n'allez pas aller en prison parce que vous avez voulu tuer quelqu'un. Bien sûr que non. Vous avez tué quelqu'un par accident. Mais vous allez en prison parce que vous avez été négligent. Vous auriez dû faire un permis de sécurité et prévoir qu'il y a des choses qui pouvaient tomber. Donc négligence, vous êtes responsables de la négligence. Donc tout d'abord, on est responsables de nos désirs parce qu'il y a dans le désir une part de volontaire. Une part de volonté. Il y a dans le désir une part de volonté. Petit 1. C'est quoi ? C'est quoi un désir ? C'est quoi un désir ? Et vous voyez que ça, je ne l'ai pas du tout fin dans l'introduction. Il faut le faire dans le développement, cette définition, pour avoir le temps. grand A parce qu'il y a une part de volonté en lui et grand B parce qu'il résulte d'une négligence. Pour l'instant, grand A, il a une part de volonté en lui. Petit 1, c'est quoi le désir ? Le désir, ce n'est pas le besoin. Le besoin, c'est quoi ? Le besoin, c'est ce qui caractérise l'être vivant. Tous les êtres vivants ont des besoins. C'est-à-dire que tous les êtres vivants, ils ont besoin d'énergie. Tous les êtres vivants ont besoin d'énergie. Pourquoi ils ont besoin d'énergie ? Parce qu'ils déploient une force. Force de s'organiser. Force de se reproduire. Tous les êtres vivants s'organisent. Tous les êtres vivants se reproduisent. Pour faire ça, il faut de l'énergie. Et l'énergie, elle n'est pas de rien parce que rien ne naît de rien. Donc cette énergie, il faut la prendre quelque part. C'est ça le besoin. Donc les arbres, ils prennent l'énergie du soleil, ils prennent l'énergie des sédiments dans la terre. Nous, on prend l'énergie dans la nourriture, on prend l'énergie dans l'oxygène, etc. C'est ça les besoins. On a besoin d'énergie pour vivre. Et donc ça, c'est dans notre nature. C'est dans notre nature. C'est ce que nous sommes. Donc on n'en est pas responsable. On n'est pas responsable de ce qu'on est. Vous n'êtes pas responsable d'avoir deux yeux. Donc nous ne sommes pas responsables de nos besoins parce que nos besoins sont de notre nature, sont de notre être. Tu as noté, Julien ? Tu crois que ce que je dis, ça ne sert à rien ? Donc nous ne sommes pas responsables de nos besoins parce que nos besoins, c'est notre nature, c'est ce qu'on est. Donc là, Julien, je suis en train de définir le désir négativement par rapport aux besoins. Mais c'est la meilleure définition que tu puisses avoir. Définir ce à quoi ça s'oppose. Parce que finalement, tu ne vas pas pouvoir définir le désir si ce n'est par le besoin. Si ce n'est en disant ce n'est pas le besoin. Et qu'est-ce que c'est que le besoin ? Ben voilà, je te le dis. Le désir, ce n'est pas ça. Le désir, ce n'est pas quelque chose qui est de notre nature. Le besoin est de notre nature. Par conséquent, on n'en est pas responsable parce que qu'est-ce que ça veut dire être responsable ? C'est-à-dire répondre de. Répondre de. C'est-à-dire quoi ? Répondre de. Ça veut dire qu'on nous questionne. Comment ça on nous questionne ? Ben on nous dit pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Être responsable, c'est devoir répondre à la question pourquoi. Être responsable, c'est devoir répondre à la question pourquoi. Donc on ne va pas vous demander pourquoi il fait gris. Pourquoi il fait gris ? Ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas responsable qu'il fasse gris. Non, vous n'êtes pas responsable. Vous êtes responsable quand on peut vous poser la question pourquoi et que vous avez une réponse à ça. Par exemple, vous arrivez en retard. Bon, vous êtes responsable. Donc pourquoi vous êtes en retard ? Et là, vous pouvez répondre à la question pourquoi. Parce que vous êtes responsable. Et là, il y a deux possibilités pour finir, pour bien comprendre ce que veut dire la responsabilité. Il y a deux types de réponses que vous pouvez donner. Vous pouvez donner une réponse valable et vous pouvez donner une réponse non valable. Pourquoi tu es arrivé en retard ? Réponse valable. Parce que devant le lycée, il y a un petit vieux qui passait et qui a fait une attaque cardiaque. Qui a fait une crise cardiaque devant moi. Donc je l'ai empêché de tomber. J'ai appelé le SAMU, je vais faire un massage cardiaque. Je l'ai réanimé. Grâce à moi, il vit. Voilà. Ça, c'est une bonne raison. Donc on ne va pas vous punir. Mais on voit une mauvaise raison. Par exemple, je n'avais pas envie de venir. Je n'avais pas envie de rester là une heure. Donc je suis arrivé et une demi-heure en retard. Comme ça, il n'y a plus qu'une demi-heure. C'est une raison. Il faut avoir cette raison. Je n'ai pas envie d'aller en filo. Donc je viens une demi-heure après le début. Comme ça, je n'ai qu'à supporter une demi-heure. C'est une raison, mais ce n'est pas une bonne raison. De même, vous pouvez dire « Mon réveil n'est pas sonné. » Ce n'est pas une bonne raison. Vous devez faire en sorte que le réveil n'y sonne. Donc être responsable, c'est pouvoir répondre à la question « Pourquoi ? ». Mais ça ne suffit pas encore de dire ça. C'est-à-dire que vous pouvez répondre à la question « Pourquoi ? ». « Pourquoi tu l'as violée ? » « Parce qu'elle est trop bonne et j'avais trop envie. » Mais ce n'est pas une bonne raison. Il peut y avoir des bonnes raisons à violer quelqu'un. Ben oui. Imaginez, il ne reste plus que vous et une nana sur Terre. Et vous le savez. Et s'il n'y a pas de bébé, la race humaine s'éteint définitivement. Le problème, c'est que la nana, elle n'est pas d'accord. Bon, ben il faut la violer. Mais les pires crimes peuvent être justifiés. Les pires crimes peuvent être justifiés. Là, vous vous rendez bien compte que c'est justifié. Enfin, d'un certain point de vue, certains diraient « Non, il vaut mieux que la race humaine s'éteigne plutôt que... » Enfin, vous voyez comment ça peut être justifié, en un sens. De même, le cannibalisme. Oui, le cannibalisme est justifié. Dans certains cas. Bon, passons. Donc, être responsable, c'est de pouvoir répondre à la question « Pourquoi ? » Soit d'une façon valide, soit d'une façon non valide. Enfin, pour répondre à la question « Pourquoi ? ». Or, si on dit « Pourquoi vous avez deux yeux ? » Ben, vous ne pouvez pas répondre à la question « Pourquoi ? » Vous ne savez pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Ce n'est pas votre faute, vous ne l'avez pas voulu. « Pourquoi vous avez faim ? » Ben, désolé, voilà, je suis en être vivant, j'ai faim, je suis programmé, je ne sais pas très bien pourquoi, je ne sais pas pourquoi il y a de la vie, je ne sais pas pourquoi je dois manger, mais de fait, c'est ce que je suis, je ne suis pas responsable. Bon, les désirs, ce n'est pas ça. Voilà, les désirs, ce n'est pas ça. C'est pour ça qu'on est responsable de nos désirs. Parce que le désir, ça dépend de nous. C'est social, c'est acquis. C'est social, c'est acquis, ce n'est pas inné, ce n'est pas naturel. Donc, à la naturalité et à la innéité ou innéisme du besoin, on va opposer le fait d'être acquis et le fait d'être social du désir. Le désir, il est acquis, il est social. Pour ça, d'ailleurs, qu'il est très variable. Par exemple, à une époque, on va désirer, je ne sais pas moi, la gloire militaire. Notez. On va désirer la gloire militaire. Au Moyen-Âge, par exemple. Les nobles, ce sont des guerriers et ce qu'ils cherchent avant tout, c'est d'être couverts d'honneur sur le champ de bataille. Au contraire, aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça. Aujourd'hui, ce n'est plus être riche. Le genre de désir est être riche. Vous voyez que le désir, il varie en fonction de la société. Alors, en quoi cette socialité, cette variabilité du désir, en fait quelque chose de responsable ? Eh bien, c'est que ça vient de nous, tout simplement. Ça vient de nous. Ça vient de la société. Ça vient des humains. Alors, ça ne vient peut-être pas de moi directement. Effectivement, ce n'est pas moi qui ai désiré avoir de l'argent. C'est la société qui... Oui, mais la société, c'est des êtres humains. Donc, on pourrait dire aujourd'hui, pourquoi est-ce que tout le monde désire de l'argent ? Parce qu'on vit dans une société vénale. On vit dans une société qui valorise l'argent et donc les gens ne sont pas responsables. Mais ce n'est pas une bonne raison, ça. Vous avez beau être dans une société qui est vénale, etc., c'est quand même vous. La société n'existe pas. C'est que des gens. Donc, ce n'est peut-être pas vous directement, mais c'est vos parents qui vous ont transmis ce désir. Ou c'est les politiques qui vont toujours dans le même sens, ou c'est je ne sais pas qui. Mais enfin, il y a une responsabilité, peut-être diffuse, mais elle existe du fait qu'elle n'est pas naturelle. Ces désirs ne sont pas naturels. D'accord ? Ça, c'est le petit 1. Tu vois, Julien, comme le petit 1, il est vraiment articulé autour de l'opposition besoin-désir. Donc, il faut bien définir ce que c'est qu'un besoin et du coup, on voit bien ce que c'est qu'un désir en quoi ce n'est pas la même chose et en quoi, du coup, on peut dire qu'on est responsable de l'un mais pas de l'autre. Oui, on a mieux défini le besoin que le désir, mais du coup, effectivement, on l'a dessiné en creux, si tu veux. On l'a dessiné comme le dessin d'une main que tu dessines, tu colories autour et tu as le dessin de la main. On aurait pu mieux définir le désir de façon positive en disant, par exemple, c'est une société qui évalue des biens et qui dit que ces biens sont supérieurs à ceux-là. Par exemple, c'est mieux de gagner l'argent que d'être valeureux au combat. Et donc, du coup, toi, tu vas suivre. Bon, tu peux le définir comme ça, si tu veux. Tu vas commencer à avoir une sous-partie qui prend de l'importance pour faire un choix. Enfin, tu vois l'idée. Sauter une ligne. Individuellement, le désir est toujours consentement au désir. Individuellement, donc le petit d'un, c'était plutôt la société, plutôt le collectif, c'était plus global. Là, on arrive à l'individu. Vous voyez, articulation société-individu. Articulation très classique d'organes. Donc, tu s'autunis, du point de vue de l'individu, individuellement, le désir est toujours consentement au désir. Le désir est toujours consentement au désir. Il y a dans le désir une part de volonté. On veut avoir les désirs qu'on a. On veut avoir les désirs qu'on a. Comment ça, on veut avoir les désirs qu'on a ? Eh bien, il y a dans le désirs qu'on a. On veut avoir contrairement aux besoins. Revenons à cette distinction qui est très simple, très claire. Contrairement aux besoins, on peut juger les désirs. On peut juger les désirs. Qu'est-ce que ça veut dire juger un désir ? Vous ne pouvez pas juger un besoin. Vous pouvez juger le besoin de dormir. Le besoin de dormir, c'est le besoin de dormir. Point. On peut juger un désir. Pourquoi on peut juger un désir ? Eh bien, parce qu'un désir est essentiellement social. On l'a vu. C'est-à-dire qu'il vise une valeur sociale. C'est-à-dire qu'il est toujours, d'une certaine façon, un rapport à l'autre. Il est toujours un rapport à l'autre. Ce que vous désirez, c'est toujours un certain rapport à l'autre. Essayez de passer en revue les désirs que vous avez. Soit un désir de richesse, un désir d'honneur, un désir sexuel. C'est un rapport à l'autre. Toujours un rapport à l'autre. Désir, rapport à l'autre. Eh bien, le rapport à l'autre, ce rapport à l'autre, quel désir ? Ce type de rapport à l'autre qu'est le désir, vous pouvez le juger. Ça veut dire quoi le juger ? Ça veut dire prendre le point de vue de l'autre. prendre le point de vue de l'autre. Typiquement, le viol. Prenons le désir sexuel. Bon. Prends la forme du viol. C'est un désir sexuel pour quelqu'un. Bon. Comment vous allez juger le désir ? Vous vous mettez à la place de l'autre et vous vous rendez compte que l'autre, il ne veut pas. C'est ça la base de la morale. C'est se mettre à la place de l'autre. Si vous voulez, c'est pour ça que Rousseau fait naître la morale à partir du sentiment de pitié, le sentiment de compassion. La morale, c'est ça. C'est de voir quelqu'un qui souffre et de se mettre à la place de quelqu'un qui souffre en disant « Ce n'est pas bien qu'il souffre parce que je n'aime pas souffrir moi et donc si lui souffre, ce n'est pas bien. Je dois lui épargner cette souffrance. » C'est ça la morale, c'est épargner la souffrance à l'autre. Donc prendre le point de vue de l'autre sur le désir, c'est juger le désir par rapport à une universalisation possible. C'est le point de vue de Kant. On l'a vu Kant. Kant dit la moralité d'une action, mais finalement d'un désir parce qu'un désir, c'est une préaction. Le désir, c'est toujours le désir d'une action. Une action est morale si tout le monde peut la faire en même temps. Une action est morale si tout le monde peut la faire en même temps. Sans contradiction, bien sûr, sans contradiction. Alors pourquoi voler ? Ce n'est pas possible parce que tout le monde ne peut pas voler en même temps. Si tout le monde vole en même temps, il n'y a plus de propriété privée donc vous ne pouvez plus voler. Se mettre à la place de l'autre. Voilà comment vous pouvez juger le désir. Eh bien, si vous pouvez juger le désir, vous pouvez juger mal les mauvais désirs et juger bien les bons désirs. Et du coup, vous laissez éprouver les bons désirs et vous interdire d'éprouver les mauvais désirs. Et voilà. Voilà, on a un petit deux. Et il me semble assez solide. À partir du moment où vous pouvez juger un désir, vous pouvez puisque le désir n'est pas naturel. Le désir, il vise un rapport à l'autre social. Vous pouvez juger ce désir. Et donc le juger, c'est de dire il est bon ou il est mauvais. S'il est mauvais, eh bien, vous y renoncez. S'il est bon, vous y consentez. Dans tout désir, il y a un consentement au désir. C'est bien ça à quoi on voulait arriver. Dans tout désir, il y a un consentement au désir. Quand vous désirez quelque chose, vous consentez désirer. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, on est responsable de nos désirs puisque, d'une part, on les fait collectivement. C'est nous qui les produisons collectivement. C'était le petit un. Et deuxièmement, individuellement, on y consente. Et là, on peut être un peu moins simpliste. On peut parler du fantasme. Le fantasme. C'est quoi le fantasme ? Le fantasme, c'est un désir irréalisable. Un désir sans inhibition. Vous vous laissez désirer des trucs de ouf. Lève la main. Oui, Julien ? C'est jamais irréalisable en fait. C'est irréalisable en droit. C'est-à-dire que tu dis je ne le ferai jamais. Parce que, pour x ou y raisons. Soit des raisons morales, soit des raisons de conséquences concrètes, matérielles. Tu pourrais le faire, bien sûr, en fait. Mais en principe, tu sais que tu ne le feras pas. C'est ça un fantasme. Tu peux, éventuellement, à jour des idées, de réaliser un fantasme. Dans ce cas, ce n'est plus un fantasme. C'est justement un fantasme que tu te fais. Tu t'autorises à réellement désirer et donc, éventuellement, passer à l'acte. Et donc, là, tu consens. J'appellerais fantasme quelque chose à quoi tu ne consens pas. Ou tu ne consens qu'à le désirer mais sur le mode du fantasme. C'est-à-dire sur un mode irréel. Et donc, là, on pourrait dire qu'on peut s'autoriser un désir sur le mode du fantasme, c'est-à-dire imaginaire. C'est ça que ça veut dire fantasme en grec. C'est imaginaire. Donc, on s'autorise un désir imaginaire parce que ça fait de mal à personne. Encore une fois, rapport à l'autre. Cyril. Mais dès qu'on en vient à la réalité, eh bien, on l'évacue. Donc, encore une fois, ça valide notre thèse. On l'évacue. On n'y pense plus. Vous êtes en classe, vous vous concentrez sur ce que vous faites. Vous n'êtes pas en train de désirer des trucs. Bon, vous orientez vos désirs. Ou même, vous les éliminez. Julien, qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais vas-y, parle si tu veux. Bon. Donc, on a une possibilité d'orienter nos désirs. Soit de les vivre sur le mode fantasmatique, soit de les éliminer pour nous concentrer sur autre chose. Ça montre bien qu'on en est responsable. On a une possibilité d'action sur eux. Soit les monter en aiguille sous la forme de fantasme, soit les éliminer en se concentrant sur ce qu'on veut faire. Volontairement. La volonté, elle éteint le désir. Bon. Oui ? Mais on a également une possibilité d'action sur le besoin. Oui, on a une possibilité d'action sur le besoin, sauf que tu ne peux pas l'éteindre complètement. Tu ne peux pas éteindre complètement le besoin de dormir. Il y a un moment où tu vas t'effondrer ou tu vas mourir. Tu vas mourir. Si tu t'empêches de dormir pendant, je pense, 4-5 jours, tu meurs. Boum, tu tombes par terre, tu es mort. Donc, oui, tu as une marge d'action sur le besoin, mais elle est moins grande. et ce besoin, encore une fois, tu n'en es pas du tout responsable. Tu n'es pas responsable de son apparition, tu n'es pas responsable de sa persistance. Et tu n'es pas responsable du moment où il va s'imposer à toi malgré toi. Et ce n'est pas toi qui va décider. Le moment où ton corps va céder et tu vas tomber par terre mort, ce n'est pas toi qui décide. Tu n'en es pas responsable, c'est ton corps qui est comme ça. Tu es fait comme ça. Oui ? Probablement, mais tu sais que si on te prive de sommeil, on te tue. Il y a un moment, tu vas mourir, ton cœur va s'arrêter. Tu as absolument besoin de sommeil. Mais c'est comme manger. Il y a un moment, au bout de 80 jours à peu près, tu vas mourir. Le corps va s'arrêter. Et ça, ce n'est pas ta décision. Tu peux influer un tout petit peu, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas quelque chose dont tu es responsable. Tu as une marge d'action, c'est vrai, mais au total, tu n'en es pas responsable et tu ne peux rien faire. Tu es relativement démuni au total. On a conclu que nous sommes responsables de nos désirs parce que, au fond, nous les produisons collectivement et nous les voulons individuellement. Ou du moins, nous y consentons. Même si ce n'est pas la volonté qui les crée, c'est la volonté qui consent. Donc, nous en sommes responsables. Si nous les éprouvons, c'est que nous voulons les éprouver. Mais en réalité, le problème, c'est réellement un problème temporel, d'habitude. Le désir résulte d'une habitude. Une étoile, pour Aristote, pour Aristote, la vertu vient de la répétition d'actes vertueux. la vertu vient de la répétition d'actes vertueux. La vertu qui va bien sûr être une disposition à produire des actes vertueux. C'est ça, la vertu. La vertu, c'est la disposition à produire des actes vertueux. C'est le fait d'être honnête. C'est le fait d'être généreux. C'est le fait d'être courageux. C'est ça, la vertu. Qu'est-ce que c'est être courageux ? C'est faire des actes courageux. C'est faire naturellement des actes courageux ou spontanément ou facilement. Être généreux, c'est être généreux naturellement, spontanément. Ça ne demande pas un effort énorme d'être généreux. Être honnête, c'est que naturellement, entre guillemets, naturellement, parce que ce n'est pas naturel, c'est acquis, mais spontanément, vous êtes honnête. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts. C'est ça, la vertu. C'est une disposition à produire des actes vertueux. Disposition, ça veut dire que votre caractère, votre personnalité, vos sentiments produisent spontanément ces actes. Spontanément ou assez facilement. ou même désire produire ces actes. Désire produire ces actes. Vous désirez être honnête. D'où vient cette vertu, dit Aristote ? On n'a pas la naissance. Elle vient de ce qu'on a fait des actes vertueux. On les a faits et refaits et re-refaits. Alors, en général, sous la contrainte, on nous a forcés. mais ça a produit une habitude. Il faut tout noter, Julien. Il faut tout noter. Je sais que je suis très très beau. Tu as très envie de me regarder, mais il faut que tu résistes à ton désir. Donc, la vertu, c'est une disposition à faire des actes vertueux. C'est une tendance spontanée à faire des actes vertueux. D'où elle vient, cette vertu ? Elle n'est pas innée, elle n'est pas donnée à la naissance. On n'est pas vertueux ou vicieux à la naissance. La vertu, elle résulte de la succession d'actes vertueux. C'est à force de donner que vous êtes devenus généreux. C'est à force de donner que vous êtes devenus généreux. C'est à force d'être valeureux. C'est à force de prendre des risques que vous êtes devenus courageux. C'est à force de rendre exactement la monnaie que vous êtes devenus honnêtes. Autrement dit, les actes engendrent des habitudes qui engendrent des actes. D'accord ? Les actes engendrent des habitudes et les habitudes engendrent des actes. D'où l'éducation, bien sûr. D'où l'éducation, c'est quoi l'éducation ? C'est les vieux qui forcent les jeunes à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. C'est à savoir des actes qui demandent un effort, des actes qui ne sont pas naturels. Si être honnête, être courageux, être généreux, c'est naturel, il n'y aura pas besoin de se forcer à l'être. On le ferait comme on mange naturellement, comme on dort naturellement. Mais ce n'est pas naturel. C'est social. C'est de l'ordre du désir, si vous voulez. Et donc, il faut forcer. C'est ça, l'éducation. L'éducation, c'est les vieux qui obligent les jeunes à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Par exemple, à aller en cours et à suivre. Marianne. C'est ça, l'éducation. Ça vise à donner des bonnes habitudes. Donc, nous sommes responsables de nos désirs ou en tout cas, nous sommes responsables des désirs de nos enfants. Si j'ai un enfant qui pique des bagnoles, j'en suis responsable. Évidemment, j'en suis responsable. nous sommes responsables du désir de nos enfants. Donc, si on a un enfant qui est en tôle, c'est de notre faute. Et là, j'identifie désir et action. J'identifie désir et action. C'est-à-dire, j'estime qu'un désir, bien sûr, c'est une tendance à faire une action et que si vous avez certains désirs, vous allez finir par faire certaines actions. Jules, déplace-toi, s'il te plaît. Donc, au fond, une vraie bonne éducation, et je vais conclure là-dessus, une vraie bonne éducation, c'est une éducation, pardon, une vraie bonne éducation, c'est donner des bonnes habitudes, mais plus encore, plus encore, donner la capacité et la tendance à se donner à soi-même des bonnes habitudes. Donc, une bonne éducation, c'est bien sûr donner les bonnes habitudes. C'est faire des enfants polis, moraux, travailleurs, courageux, honnêtes. Bien sûr, tous les parents veulent ça de leurs enfants. Donc, c'est ça, une bonne éducation, c'est donner, bien sûr, des bonnes habitudes, mais surtout, finalement, donner la capacité à les acquérir. Donner la capacité et la volonté de les acquérir, ces bonnes habitudes. C'est-à-dire qu'une fois que vous serez partis, vous allez continuer, non pas à répéter ce qu'on vous a enseigné, mais à produire par vous-même des bonnes habitudes, à arriver par vous-même à vous former vous-même, à vous donner des bonnes habitudes. Donc, sautez une ligne. On arrive au petit 2, on ne note pas parce que le correcteur, il sait très bien qu'on change d'argument. on va dire que l'individu autonome, l'individu autonome, l'individu indépendant, c'est plus l'enfant cette fois-ci, c'est plus l'enfant. Mais l'individu autonome est responsable de ses désirs parce qu'il est responsable de ses habitudes. est-ce que c'est plus l'enfant ? Oui ? Mais l'étoile, tu la mets au centre, Coco. Tu la mets là, l'étoile. Ici, tu vois. Tu n'as rien à mettre là, j'en la vois pas. Tu la mets au centre, comme ça. Là, tu sautes une ligne parce que là, tu étais dans le grand A, puis c'est un petit 2, et là, tu es en grand B, puis c'est un petit 2. Et si tu fais ça dans ta disserte, tu vas avoir une bonne note parce que le correcteur va dire, il sait comment hiérarchiser ses idées, les diviser, les organiser. Mais tu ne vas pas oublier des parties parce que tu vas faire un plan. Mais tu n'as rien compris de ce que j'ai dit depuis que tu me connais. Tu fais un plan avec un grand A, grand A, grand B, puis c'est un petit 2, puis c'est un petit 2. Donc grand 1, là, notre grand 1, c'est oui, nous sommes responsables, et il y a deux grandes idées. Grand A, on est responsable parce qu'on les veut, ces désirs. Et grand B, on ne l'a pas encore fait, mais on va y arriver. Non, on était dedans. Grand B, on est responsable parce qu'on les a laissés s'installer. La notion d'habitude. Et grand A, on l'a fait en deux temps. Petit 1, différence désir-besoin. Petit 2, la volonté dans le désir. Et grand B, l'habitude. Petit 1, les parents et les enfants. Petit 2, l'individu lui-même se donne à lui-même des habitudes. Tu vois ? Et donc, c'est parfaitement clair. C'est parfaitement limpide et parfaitement articulé. Et ça traite parfaitement le sujet. Ça fait 20 au bac. Voilà. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Ça demande un peu d'habitude. Ça demande un peu d'habitude. Bonne habitude. Voilà. Donc, l'individu autonome est responsable de ses habitudes. L'individu autonome est responsable de ses habitudes. Quand on dit l'alcoolique, j'ai l'alcoolique, on est tous alcooliques. le fumeur, l'obèse, le vicieux en général est responsable. Il n'est pas responsable aujourd'hui, depuis ce matin. C'est pas une responsabilité immédiate, Timothée. C'est pas une responsabilité immédiate. C'est une responsabilité dans la durée où les petites faiblesses deviennent des vices. Où les petites faiblesses deviennent des vices. C'est ça l'idée. C'est qu'une petite faiblesse plus une petite faiblesse plus une petite faiblesse et vous êtes alcoolique. Voilà. Et vous êtes gros. Et vous êtes... Que sais-je ? Vous êtes violeur, vous êtes voleur, vous êtes menteur, vous êtes une merde. À force de faire des petits proutes, vous êtes une merde. Vous comprenez ? Donc ici, l'idée, c'est pas que vous voulez vos désirs, c'est que vous négligez de vouloir ce que vous devez vouloir. Vous négligez. Et donc, en négligeant, c'est des petites faiblesses. C'est petit, mais à la longue, ça devient des dispositions. À la longue, ça devient des dispositions. Ça s'installe. Et vous allez le produire. Au départ, vous le laissez faire et à la fin, vous allez le produire. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous ne travaillez pas, vous bavardez, vous rigolez en cours de philo. Et puis, vous continuez à rigoler. Vous rigolez en cours de maths, vous rigolez pas. Vous ratez votre bac. Vous repiquez. Et là, vous rigolez encore plus parce que ça vous intéresse encore moins. Et vous vous enfoncez. Et vous finissez en tôle. Vous finissez par voler parce que vous n'avez pas eu de diplôme, vous avez la haine, parce qu'on vous juge mal, parce que vous avez fait des bêtises. Et vous finissez en tôle. Voilà. Salut. C'est pas d'accord ? Interviens. Interviens. Lève la main. Oui. C'est gros. C'est gros. C'est évidemment très, très gros. C'est pas parce que tu as ton bac que tu vas aller en tôle. C'est pas non plus parce que tu as ton bac que tu ne vas pas y aller. Bon. Mais il y a des cas de figure. Et c'est ça que j'essaye de décrire. Des cas de figure où tu finis mal à force d'avoir des petites faiblesses. C'est ça l'idée. Ces petites faiblesses, elles s'accroient. C'est comme une boule de neige, tu veux. Elles s'accroient, elles s'alimentent l'une l'autre. Et à un moment, tu n'arrives plus à faire machine arrière. Tu n'arrives plus parce que c'est trop, quoi. Tu as trop pris de retard. C'est trop tard. Tu es en tôle. Voilà. Tu es un casier judiciaire. Tu es à moitié drogué. Tu as chopé le sida parce que tu es fait enculer dans les douches. Il y a un moment, c'est trop tard. C'est fini pour toi, la vie. Ça, c'est très gros. Mais dis-toi qu'il y a des mecs qui se font enculer dans les douches. Et ils n'ont pas voulu. Le matin, ils se sont levés en disant « Tiens, aujourd'hui, je vais être un truand, je vais être en tôle, je vais me faire enculer dans la douche. » Non. C'est une accumulation, si tu veux. Et ça commence probablement chez les parents. C'est-à-dire que les parents, eux-mêmes, ils ont accumulé des trucs, ils ont mal élevé leurs gosses, ils étaient au chômage, et tout ça, bon, ça s'accumule. Et puis à un moment... Alors, la responsabilité, elle est plus ou moins diffuse. Mais elle remonte aux parents, elle remonte éventuellement à la société. La société qui a des conditions difficiles, qui fait qu'ils sont au chômage, ils ont la haine, ils habitent loin, ta ta ta. Bon. Mais là, je parle de l'individu autonome. C'est-à-dire en petit 2, il y a quand même un moment où l'individu est responsable de lui. Mais tu as raison, ça peut faire notre transition. Ça va faire notre transition, d'ailleurs. Attendez, je termine, je vous donne la parole. Je termine en disant, vous avez compris l'idée, elle est grosse et elle est caricaturale, mais peu importe. L'important, c'est de la dire et qu'elle soit articulée au reste, donc qu'elle fasse sens. Dieu merci, on est dans un grand 1, donc on va avoir un grand 2 pour dire « Mais attends, c'est stupide, ça. » Mais oui, heureusement que c'est stupide. Comme ça, on a un grand 2, c'est plus facile de faire le grand 2. Si vous êtes absolument géniaux en grand 1, le grand 2, il va être dur à faire. Donc il faut être gros en grand 1. Donc, l'individu est responsable de ce qu'il désire parce qu'il est responsable de s'être laissé aller. Il est responsable de ses désirs parce qu'il est responsable de les avoir laissés s'installer. Voilà, si on veut une formule qui résume. Nous sommes responsables de nos désirs, l'être humain est responsable de ses désirs parce qu'il est responsable de les avoir laissés s'installer. Vous voyez vraiment la continuité avec l'idée d'Aristote que les vertus ou les vices, les vices qui font des mauvais désirs, s'installent dans la durée par la répétition d'actions, soit vertueuses, soit vicieuses. Et donc, vertueuses, vous faites un effort, vos parents font un effort pour vous les imposer et vous faire acquérir ces dispositions vertueuses ou au contraire, ils vous laissent faire n'importe quoi et donc s'installer des dispositions mauvaises qui font que vous avez des mauvais désirs. Et donc, quand vous avez des mauvais désirs, tôt ou tard, vous allez mal finir. Vous allez mal finir. Oui ? Vous avez compris, mais sûrement pour dire que généralement, les personnes qui ont acquis des péblets, qui ont un gros problème, ils ont un problème et ils ont un problème. Donc, ce qu'on en dit, nous avons des désirs d'un peu tracé. Notre comportement n'est pas nous qu'on le formons comme on l'avait dit un peu bio, c'est-à-dire que il dépend de notre édition. C'est-à-dire qu'il ne peut pas évoluer, ça va faire transition ce qu'on dira dans le petit 2 c'est que le processus qui nous constitue comme personne personne vertueuse personne vicieuse il est progressif c'est ça l'idée d'Aristote c'est que c'est pas la naissance ça vient à force de bam 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 tu deviens ce que tu fais c'est pas un déterminisme automatique mais c'est progressif il y a des cas de figure Gaëtan où des gens ils ont subi des trucs plein 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 de trucs et ils arrivent à changer la vapeur parce qu'ils sont super forts parce qu'ils sont illuminés parce qu'ils ont la foi parce que cas exceptionnels il y a des cas exceptionnels mais la règle tu interviendras après si tu veux la règle c'est que dans 89 cas sur 100 tu deviens ce que tu fais si tu le fais de façon répétée tu vas le devenir et si tu regardes les statistiques sociologiques c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe par exemple le taux de récidive il y a un taux de récidive qui est très fort il y a des statistiques qui montrent ça c'est pas du 100% d'accord on est pas dans l'ordre du 100% mais voilà et du coup comme c'est un processus qui est progressif forcément il remonte aux parents et même aux grands-parents on va pas dire qu'il y a un déterminisme total c'est à dire que finalement t'es né et à aucun moment t'as une responsabilité parce que t'as été éduqué comme ça t'es une sorte de pion non t'es pas un pion t'as une part de responsabilité mais tes parents aussi ont une part de responsabilité donc c'est une part t'es pas totalement responsable mais t'es pas totalement irresponsable c'est un processus continu que tu peux essayer de contredire que tu peux essayer de où que tu suis donc là t'es plus ou moins blâmable si tu suis complètement tu te laisses complètement aller tu es complètement alcoolique complètement violeur complètement mort et bien tu mérites rien tu mérites qu'on te tue au contraire si on t'a donné toutes les bonnes dispositions tu peux aussi faire de la merde avec des bonnes dispositions qu'on t'a donné la responsabilité est partagée mais au fond ce que je dis c'est que justement elle est partagée et donc elle remonte aussi aux parents et aux grands-parents et à la société et aux difficultés de vie bon mais c'est pas un déterminisme automatique t'es quand même responsable d'accord pour une part voilà c'est du gris c'est pas du blanc ou du noir c'est un peu entre les deux oui c'est quoi ta thèse là ? qu'est-ce que tu veux démontrer ? si quelqu'un peut le faire comme ça ou si quelqu'un d'autre pourrait être tout que nous peut être quatre fois que nous oui 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 non mais je dis c'est pas encrué dans la douche parce que c'est ça qui est terrible en prison c'est la promiscuité non mais je parle d'un coup si bon le mec par exemple dans ce cas-là c'est ça peut être tout mais est-ce que quelqu'un d'autre que nous c'est-à-dire que j'ai dit donc j'ai l'impression parce que il peut voir mon désir et il faut rouler par lui donc voilà est-ce qu'il est responsable de mon désir ? alors je suis pas sûr de comprendre ta question ce qu'on a dit jusqu'à maintenant ce qu'on a dit jusqu'à maintenant c'est que c'est toi qui consentais au désir imaginons il y a une chèvre qui passe tu peux tu peux aimer la chèvre mais tu peux aussi dire c'est quand même pas bien donc tu vas pas consentir au désir tu vas pas l'en sentir le désir parce que tu consens pas vous avez dit Gaëtan c'est pareil si t'éprouves un désir pour Gaëtan c'est pas la faute de Gaëtan c'est toi qui t'autorise à avoir ce désir et ensuite c'est toi qui t'autorise à agir sur la base de ce désir tu peux aussi refuser d'agir dire bah je désire mais je n'agis pas t'es responsable et d'avoir le désir parce que tu consens et d'acter sur ce désir parce que c'est toi qui agis mais c'est pas le désir qui agit à ta place donc c'est toi qui es responsable c'est pas Gaëtan quand bien même il te montrerait son cul ah il prend des risques mais les filles qui se font violer il y a quelqu'un qui a dit je sais plus qui mais c'était dans les journaux ça fait couler de l'encre c'est question du viol et c'est toujours des vrais arguments c'est vrai des vrais arguments que les gens utilisent en disant ah mais il n'avait qu'à pas être en mini-jupe non non mais attendez attendez c'est partout ça a toujours été comme ça ça a toujours été comme ça dans l'histoire c'est la faute de la nana c'est totalement absurde c'est totalement absurde parce que dans ce cas la chèvre elle est responsable aussi mais je suis géophile la chèvre est responsable elle n'a pas de se dandiner devant moi par ailleurs aujourd'hui si vous lisez un peu les journaux vous savez que il y a un problème grave de harcèlement en Égypte Jules tourne-toi un problème grave de harcèlement en Égypte qui n'a rien à voir avec le fait que les filles elles soient provoquantes ou pas les filles elles ont le truc sur toute la hauteur des habits qui les voilent complètement il n'y a que les yeux qui dépassent les yeux il faut bien quand même qu'elles voient où elles vont ils se font harceler parce que ça se fait et les gens même sont interviewés et disent pourquoi vous faites ça parce que si je ne le fais pas on va me traiter de pédé donc vous voyez là il y a non seulement il y a consentement mais il y a de la part de la société une sorte d'idéologie machiste débile qui pousse les gens à faire ça mais malgré eux et ils se sentent comment dire mal jugés s'ils ne le font pas ça c'est le plus terrible de la même façon en Allemagne dans les années 30 on n'était pas antisémite on se faisait mal voir donc on consent c'est pas la faute de Gaétan de la Nona ou de la Chèvre ils y sont pour rien c'est toi qui t'autorises à donc t'en es responsable c'est ça notre point ici Camille j'ai pas dit ça mais tu l'as interprété comme ça ça peut être intéressant et du coup je me disais parce que par exemple si on a un père alcoolique nous on va faire un conflit justement ça vient en même temps de ta ronde parce que du coup par ce département on va réaliser ce qu'on va faire un conflit et du coup ça en décide le cas forcément c'est juste qu'on a une idée différente par rapport à quelqu'un d'autre qui a été attribué par une autre alors donc là tu poses une question différente mais c'est intéressant tu dis les vices de mes parents vont pas se transmettre parce que quand je vais les voir je vais mal les juger donc je vais faire tout contraire c'est pas exactement ça que je disais je disais que tes parents ils t'ont imposé des actions donc ton père peut être alcoolique et te mettre une énorme patate dans la tête si tu bois donc c'est une question pas tout à fait la même mais elle est intéressante finalement est-ce que les vices des parents ressurgissent sur les enfants et tu te dis mais non c'est le contraire ça t'aviendra après c'est juste c'est juste mais finalement ça demanderait ça demanderait de développer avec un petit peu plus de temps mais je pense que on peut dire deux choses la première chose c'est c'est pas parce que tu crois que tu y échappes que tu y échappes ça t'es pas en soi alcoolique donc tu vas juger les gens très alcooliques très très mal et tu vas finir par être intolérante et par juger les gens juger les gens qui boivent et tu vas pas aller en soirée et tu vas finir toute seule vieille fille et tu vas finir alcoolique donc en réalité c'est pas évident qu'en essayant de contrer un vice tu le contres vraiment parce que finalement t'es quand même dans une problématique d'alcool et par exemple tu vas être avec un mec alcoolique parce que ton père était alcoolique mais sans le savoir et puis ça va te retomber dessus un jour ou un autre donc le fait de dire ah je suis pas comme mes parents c'est souvent un peu une illusion c'est peut-être un déterminisme de relativiser ah oui oui on peut relativiser mais j'ai pas parlé de déterminisme absolu au contraire depuis tout à l'heure je dis c'est un dé c'est une responsabilité mitigée moyenne qui est dans un processus donc non il n'y a pas de déterminisme absolu il y a des exceptions il y a toujours des exceptions il y a voilà c'est une tendance et encore une fois statistiquement ça se vérifie donc ça c'est ma première réponse à ta remarque qui est intéressante c'est que au fond en t'opposant au vice de tes parents parfois tu t'illusionnes je dis pas tout le temps mais bon et la deuxième chose c'est que ça t'empêche pas d'en avoir d'autres c'est à dire que t'auras pas ce vice là imaginons tu t'opposes à ça mais ça te donne pas des vertus si la vertu c'est de répéter des actes vertueux c'est pas parce que tu remarques que tes parents ont eu tel vice et tu vas pas l'avoir que tu vas devenir vertueuse par ailleurs tu peux ne pas être alcoolique et devenir je sais pas menteuse paresseuse mais t'es pas alcoolique bon Hitler t'es pas alcoolique ils fumaient pas ils buvaient pas bon ça en fait pas quelqu'un de vertueux donc voilà non mais il n'y a pas de déterminisme t'es libre t'es libre donc t'es libre de t'opposer t'es libre d'essayer d'avoir des bonnes dispositions ou t'es libre de négliger d'avoir des bonnes dispositions et de tomber dans une faiblesse et dans un vice t'es responsable une opinion si vous avez eu une opinion et que moi alors que j'en ai pas et ben j'en ai une par rapport à la vôtre parce que par exemple je suis pas d'accord avec la vôtre j'en ai une et ben est-ce que je suis responsable de mon opinion ou est-ce qu'on peut dire que je suis responsable de mon opinion c'est un peu loin du sujet là c'est un peu loin du sujet mais Aristote dirait bien sûr parce que t'as une intelligence t'es capable de confronter les points de vue de juger de façon comment dire impartiale et donc oui t'es responsable de tes opinions Aristote dirait oui mais il n'y a pas vraiment de problème ici il pourrait y avoir un problème mais on a décidé de ne pas aborder la question pas vraiment de la question du libre arbitre ici la liberté elle est posée elle n'est pas en problème ici oui ça c'est évidemment par l'éducation tu es tu es ce que tu penses tu es ce qu'on a pensé pour toi tu es l'ensemble de tes habitudes maintenant il est indéniable qu'il y a une part d'influence du corps des gènes par exemple si t'es un nain tu vas pas pouvoir être le champion de 100 mètres d'accord mais ça t'empêche pas d'être quelqu'un d'extraordinaire Petrucciani c'est un des plus grands pianistes de jazz que l'histoire humaine est connue et c'était un nain tu as des gens qui n'ont pas de bras pas de jambes et traversent la manche tu as des gens bon donc il y a une influence du corps mais c'est pas un déterminisme tu peux ne pas avoir de jambes ni bras et traverser la manche tu peux être un nain et être un grand pianiste tu peux avoir une anomalie génétique qui fait que tu as un cancer et tu te coupes les seins ça ne détermine pas ta vie ça peut avoir une influence et tu dois ensuite essayer de bon si tu as des parents alcooliques depuis 10 générations il va falloir que tu fasses attention à l'alcool parce que tu vas avoir une faiblesse de ce côté là mais ça ne te fait pas de toi un alcoolique donc ton corps tes gènes ça peut avoir une influence sur ta vie ça serait idiot de ne pas le reconnaître mais ce n'est pas déterminant tu peux avoir 10 générations d'alcooliques derrière toi et ne pas boire une goutte d'alcool précisément parce que tu sais que tu vas être faible là-dessus donc du coup tu fais attention tu peux être un nain et devenir quelqu'un d'exceptionnel tu peux avoir les deux jambes tranchées et être comment il s'appelle l'autre là pistorius pardon oui oui mais enfin ce que je veux dire tu vois ce que je veux dire c'est que c'est pas déterminant ton corps n'est pas déterminant bon on va avancer parce que j'aimerais terminer donc nous sommes responsables de nos désirs nous sommes responsables de nos désirs pourtant pourtant il y a une part de passivité irréductible il y a une part de passivité irréductible et c'est ce que vous disiez finalement est-ce qu'on est vraiment responsable de ce qui vient de nos parents il y a une part de passivité irréductible passivité irréductible passivité parce qu'on a été enfant avant que d'être homme c'est Descartes qui dit ça nous avons tous été enfant avant que d'être homme ça veut dire quoi ? ça veut dire que on a été passif on a été naïf on a été bête on a été tout ça et au fond toute notre intelligence tout notre caractère il est construit sur notre enfance donc il est construit sur une passivité fondamentale alors après on n'est plus passif et c'est pour ça qu'on est responsable de ce qu'on fait de ce qu'on est mais ça commence par une passivité essentielle et donc là on ne peut pas dire qu'on est responsable est-ce que ça ne remet pas en question tout ce qu'on est est-ce que ça ne remet pas en question tout ce qu'on est donc trois étoiles trois étoiles peut-être ne sommes-nous pas responsables de nos désirs ou plutôt peut-être ne sommes-nous pas responsables de certains de nos désirs peut-être ne sommes-nous pas responsables de certains de nos désirs des désirs plus forts des désirs qu'on va appeler passionnels peut-être ne sommes-nous pas responsables de certains de nos désirs au fond par un manque de liberté et là on va poser la question du déterminisme et on va parler de Freud rapidement bien sûr il nous reste 13 minutes peut-être ne sommes-nous pas responsables de certains de nos désirs des désirs très forts qui mettent en question notre libre-arbitre s'il y a des désirs très forts qui agissent malgré nous ou qui s'imposent à nous au point de nous faire agir est-ce que vraiment on est libre est-ce que ça dépend de nous donc est-ce qu'on est responsable on verra que pardon je ne suis pas dans une annonce je suis dans le titre donc peut-être faudra-t-il opposer à ses désirs d'autres désirs peut-être faudra-t-il opposer à ses désirs d'autres désirs ça sera le grand B peut-être faudra-t-il opposer à ses désirs ses désirs irrépressibles ses désirs qui s'imposent à nous il faudra non pas essayer de vouloir les annihiler parce qu'on n'y arrivera pas il faudra lui reposer d'autres désirs d'autres désirs aussi forts il n'y a que comme ça qu'on pourra les maîtriser et du coup on va renverser la question comme je l'ai annoncé on va dire au fond nous sommes responsables des désirs qu'on n'a pas c'est pas le désir de gloire ou le désir de reconnaissance qui pèserait sur le désir d'enrichissement en produisant l'honnêteté c'est votre responsabilité il faut avoir le désir de reconnaissance en plus pas seulement le désir de richesse mais le désir de reconnaissance morale qui fait que vous essayez de gagner de l'argent honnêtement bien donc tout d'abord je vais aller très vite tout d'abord certains de nos désirs semblent s'imposer à nous et même nous forcer à agir donc là je distingue les deux stades le stade de naissance du désir et le stade de réalisation du désir donc tout d'abord c'est le premier temps certains désirs semblent s'imposer à nous et nous faire agir non seulement s'imposer à nous mais nous faire agir en effet il y a des désirs plus forts que d'autres il y a des désirs plus forts que d'autres et encore une fois nous sommes responsables d'éprouver les désirs mais nous ne sommes pas responsables du fait qu'ils naissent il faut bien qu'ils soient nés pour qu'on y consente ou qu'on les refuse donc il y a des désirs plus forts que d'autres et ils naissent comme les autres mais comme ils sont plus forts on a du mal à les repousser à les refuser c'est ce que la philosophie classique a nommé les passions les passions au sens classique pas aujourd'hui aujourd'hui on dit passion j'ai une passion pour le ski j'ai une passion pour je ne sais pas quoi ça veut dire j'ai un goût très fort le terme de passion au départ ce n'est pas tout ça qu'il veut dire le terme de passion il veut dire un désir irrépressible un désir qui s'impose à vous et que vous subissez face auquel vous êtes passif double passion passif patir donc les désirs plus forts ce qu'on appelait avant les passions par exemple la passion du jeu la passion du jeu vous avez une passion du jeu vous n'arrivez pas à vous empêcher de jouer vous n'avez pas à résister vous n'avez pas à résister passion du jeu passion pour une personne bien sûr vous êtes passionné vous avez une passion Héloïse et Abélard le fameux couple impossible bon c'est mal c'est fait et puis ça a eu des conséquences néfastes la passion du jeu la passion pour une personne la passion s'impose à nous on ne peut pas ne pas l'éprouver elle elle est irrépressible irrépressible on n'arrive pas à résister et donc là ce n'est pas un fantasme c'est vraiment un désir qui veut aboutir et qui s'impose et que j'éprouve et que je n'arrive pas à refouler et qui va faire que malgré moi je vais passer à l'acte si on se demande pour les violeurs en particulier si ils sont vraiment responsables les violeurs il y a plein de violeurs qui en sortant de prison dans la semaine qui suit ils recommencent et là on a un doute parce que ils sont restés 20 ans en prison et dans la première semaine ils recommencent ce n'est pas rationnel ce n'est pas rationnel n'importe qui fera autre chose ou au moins attendrait je ne sais pas 6 mois de prévoir un coup où ils ne se fassent pas prendre mais ils font comme si ils n'arrivaient pas à s'empêcher et là il y a un taux de récidive très important d'où il y a un problème juridique un problème politique est-ce qu'on ne devrait pas les enfermer pour toujours finalement mais du coup ça créerait évidemment un problème juridique qui serait qu'il y aurait une discrimination entre certaines personnes et d'autres personnes donc ça pose problème mais pour les violeurs par exemple c'est une question qui se pose est-ce que vraiment ils sont responsables si on se fie juste à leurs actes il semble que non ils font des choses irrationnelles donc ils font des choses qu'ils ne contrôlent pas s'ils les contrôlaient ils ne le feraient pas c'est absurde donc ça valide c'est un élément de preuve pour notre idée qu'il peut y avoir des passions dont on n'est pas responsable le problème c'est qu'ils ne montrent pas de troubles autres que ces actes répréhensibles c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont attrapés ils ne sont pas fous ils n'ont pas de délire ils n'ont pas un comportement spécialement agressif donc on ne peut pas les déclarer fous fous notez fous ça veut dire que la personne n'est pas responsable de ses actes fous ça veut dire la personne n'est pas responsable on ne dit pas fous on parle de pathologie on parle de problèmes psychiatriques etc ça ne se dit plus fous mais ça reste ça reste quand même l'idée des gens qui n'ont pas un esprit qui fonctionne correctement donc ce n'est pas leur faute là encore une fois on est de l'ordre de la nature ils ont un esprit qui par nature fonctionne mal ils sont schizophrènes ils sont psychotiques ils sont je ne sais pas quoi pas de leur faute et donc là on ne les punit pas on les envoie à l'hôpital on ne les punit pas ils ne sont pas responsables mais les violeurs pour reprendre cet exemple ils ne sont pas fous ils ne sont pas fous ils arrivent à donner des raisons pourquoi tu as fait ça ? parce que j'étais en bois elle était jolie j'ai l'impression que bon alors c'est des mauvaises raisons mais ils sont capables de répondre à leurs actes de façon rationnelle en expliquant donc c'est pas je me sentais poursuivi par je ne sais pas moi un démon et donc j'ai tué quelqu'un parce que c'est le démon etc non ça c'est aberrant ce qu'ils disent c'est pas aberrant donc on ne peut pas les dire fous et pourtant ils font des actes dont ils ne semblent pas responsables autrement dit ça valide bien notre thèse qu'ils seraient mûs par un désir incontrôlable dont ils ne seraient pas responsables donc problème de la liberté sautez une ligne oui voilà si on veut les tenir c'est horrible si on veut les tenir c'est faux oui mais on ne peut pas ils ne sont pas fous donc ça pose problème ça pose problème il faut que j'avance je suis désolé il reste 5 minutes j'aimerais terminer donc petit 2 pour Freud pour Freud je ne vais pas faire la Cyril note je ne vais pas faire la théorie de Freud parce que c'est une correction je n'ai pas le temps donc je vous renvoie à la théorie de Freud qu'on aura vu par ailleurs soit qu'on a vu soit qu'on va voir pour Freud nous sommes totalement déterminés par des pulsions inconscientes pulsions ça veut dire des désirs irrépressibles c'est ça que ça veut dire en clair donc pour Freud nous sommes déterminés totalement déterminés il n'y a aucun libre-arbitre pour Freud nous sommes totalement déterminés par des pulsions il appelle ça des pulsions inconscientes c'est-à-dire des désirs irrépressibles des désirs irrépressibles qui sont exclusivement sexuels c'est des pulsions exclusivement sexuels là le désir il a une forme biologique on avait dit au fond le désir c'est quelque chose de social pour Freud c'est pas social c'est uniquement sexuel au fond le désir c'est sexuel et même les désirs sociaux sont des désirs dérivés du désir sexuel c'est ce qu'il appelle la sublimation c'est le fait de transformer une pulsion sexuelle à social, biologique dans des désirs valorisés socialement mais l'être humain n'en est pas responsable autrement dit cette transmutation des désirs sexuels en désirs sociaux c'est ce à quoi doit aboutir l'éducation l'éducation elle doit faire de vous non pas des obsédés sexuels ce que nous sommes tous au départ elle doit faire de gens éduqués, qui respectent les autres qui vont au musée, qui vont travailler qui ont des enfants, qui veulent les éduquer et qui meurent c'est à dire qu'ils oublient leurs désirs sexuels et qu'ils utilisent cette énergie dans des buts acceptés socialement c'est ça le but de l'éducation mais du coup, dit Freud on n'est jamais très heureux pourquoi on n'est jamais très heureux ? parce qu'au fond on satisfait des désirs qui ne sont pas le vrai désir le vrai désir c'est niqué mais on va au musée et quand on sort du musée on fait ah c'était super j'adore de la croix bon, en réalité on est hyper frustré mais c'est ça la vie c'est ça la vie mais il y a des gens pour qui ça ne se passe pas bien cette sublimation l'éducation, il y a un traumatisme il y a un truc, on ne sait pas très bien mais ce n'est pas la faute des gens ils deviennent obsédés ils deviennent violeurs ils deviennent violents ils deviennent suicidaires ils développent des pathologies c'est à dire une incapacité à bien faire socialement ce n'est pas de leur faute ce n'est absolument pas de leur faute pour Freud, évidemment ce n'est jamais de leur faute de même, ce n'est pas votre mérite si vous travaillez en classe ça s'est bien passé cette sublimation, ce mécanisme donc ça c'est le petit 2 aucune responsabilité nous ne sommes absolument pas responsables de nos désirs ni nos bons désirs sociaux ni nos mauvais désirs nos pulsions qu'on n'est pas arrivé à sublimer parce que l'éducation parce que le traumatisme parce que je ne sais pas quoi parce qu'il y a des choses dans l'enfance bien sûr d'où la psychanalyse c'est à dire essayer de défaire ces choses dont je ne suis pas responsable essayer d'être un peu de lumière dans tout ça pour réorienter les choses mais je ne peux pas le faire tout seul donc je n'en suis pas responsable j'ai besoin d'un médecin j'ai besoin d'un mais de fait il y a le médecin il y a l'intersubjectivité il y a quelque chose qui à un moment me permet de reprendre pied la psychanalyse Freud ne dit pas il n'y a aucune solution il dit il y a une solution c'est le divan donc il y a quand même un moyen de résoudre il y a quand même un moyen d'être responsable donc une étoile grand B notre responsabilité c'est pas soit le bon désir soit rien c'est pas ça notre responsabilité c'est pas soit le bon désir et c'est moi qui suis responsable je suis méritant et je suis très fort soit rien du tout j'ai des mauvais désirs donc je suis à 7 je me frustre c'est pas ça l'idée nous avons plein de désirs et au fond on pourrait dire de certaine façon tous les désirs sont égoïstes tous les désirs sont égoïstes j'ai pas le temps de vraiment faire une transition entre l'idée d'un désir vertueux et l'idée d'un désir égoïste mais ce qu'on dirait dans le grand B c'est que le désir est essentiellement égoïste que même quand vous êtes honnête c'est pour avoir de la reconnaissance quand vous êtes courageux c'est pour avoir la gloire quand vous êtes travailleur c'est pour réussir socialement donc au fond toutes les vertus sont d'une certain façon égoïste donc le problème c'est pas tellement le désir ou rien c'est d'équilibrer les désirs d'équilibrer les désirs et là je l'ai dit je vais pas le développer je pense que vous avez compris l'idée le désir d'argent le modérer par le désir de reconnaissance ça va donner l'honnêteté le désir de réussite au bac mais aussi le désir de je sais pas moi s'accomplir et donc vous allez pas tricher parce que si vous aviez que le désir du bac vous pourriez tricher parce que tricher ça prendra beaucoup oui mais vous avez aussi le désir soit de reconnaissance soit de vous réaliser soit donc vous équilibrez les désirs au fond la seule façon de lutter contre un désir c'est par un autre désir d'accord donc on est responsable de pas avoir assez de désir ou de pas avoir non pas les bons désirs mais éventuellement les mauvais désirs qui vont compenser qui vont compenser d'autres mauvais désirs au fond quelqu'un de bien c'est quelqu'un qui a assez de mauvais désirs pour qu'il s'équilibre quelqu'un qui a assez de mauvais désirs pour qu'il s'équilibre au fond un peu sous la forme de la division des pouvoirs vous savez les divisions des pouvoirs les divisions républicaines des pouvoirs avec le législatif l'exécutif le judiciaire au fond pour dire chaque pouvoir est mauvais en lui-même si vous le laissez tout seul ça mène à l'abus de pouvoir ça mène à la tyrannie mais si vous le divisez au fond il se contrôle mutuellement et donc on a un état relativement stable où il n'y a pas trop d'injustice où le pouvoir se contrôle lui-même on voit ça en particulier entre les juges et l'exécutif l'exécutif le gouvernement et puis les juges qui disent oulala comment vous avez financé votre campagne donc il y en a qui les... petit deux enfin petit deux c'est le dernier paragraphe il faut avoir plus de désirs il faut avoir plus de désirs ça permet aussi de les perfectionner au fond il faut perfectionner nos désirs les uns par les autres en les aiguisant les uns par les autres un peu comme vous frottez des pierres et vous arrivez à avoir des pierres taillées ou en allant loin et finalement quand vous allez loin dans un désir vous l'affinez vous le rendez meilleur et qu'au fond les mauvais désirs c'est des désirs tronqués c'est des désirs qui manquent de quelque chose par exemple le désir de richesse à court terme ça mène à la spéculation donc à quelque chose qui est mauvais qui apporte rien à personne qui est injuste alors que si vous voulez une richesse à long terme ça mène au respect des autres à un certain droit social à une redistribution parce qu'il faut que les gens achètent vos produits à un engagement écologique parce que si vous pourrissez la nature après vous ne pouvez plus vous ne pouvez plus rien produire vous voyez que par exemple un désir d'enrichissement à court terme de façon tronquée ou de façon trop rapide ça mène à des abus alors que si vous réfléchissez à long terme vous produisez quelque chose qui est très valable donc conclusion sommes-nous responsables de nos désirs ? Non c'est bien ce qu'on a dit en grand 2 non on n'est pas responsable de nos désirs notre responsabilité est surtout d'avoir assez de désirs au fond d'avoir plus de désirs vous comprenez comment on a renversé le sujet donc au total c'est un petit peu une pirouette parce qu'on finit en disant on est responsable de nos désirs mais on est quand même dans la partie on n'est pas responsable parce qu'on ne répond pas à la question du sujet on l'a renversé en disant on doit avoir plus de désirs au fond ceux qui sont mauvais qui sont méchants qui échouent ils n'ont pas assez de désirs il faudrait qu'ils aient plus de désirs qu'ils mènent plus loin leur désir à la fin